Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais tu passes dans une rue, dans un arbre, tu vois une voiture qui est accrochée dedans, c'est un Duster automatiquement, c'est un 4 mètres ici. Juste l'arrière avec le bandeau comme ça, juste avec une lumière, une petite LED qui traverse comme ça, c'est magnifique. Et voilà, monsieur dame, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, bisous, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'arrache-quitte tout simplement, il n'y a pas d'excuses, juste hier un moment j'avais fait une vidéo, puis je n'arrivais pas à faire le montage, et ça m'a saoulé, et donc j'ai arrêté, et puis voilà. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était au Salon International de l'Automobile de Genève, à l'époque que j'avais pris ma caméra, j'avais pris mon meilleur pote, on était tous les deux allés à Pal Expo, parce que ça se tenait à Pal Expo à Genève, et on ne savait absolument pas qu'en fait, c'était la toute dernière édition historique du Salon International de l'Automobile de Genève. Donc si vous n'avez pas vu ce moment historique que j'ai capturé avec mon iPhone, je suis particulièrement fier, je vous invite tout simplement à aller voir les vidéos, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, dans la description, ou en fiche, s'il y a une petite fiche peut-être qui s'affiche, une petite fiche qui s'affiche, super, vous allez passer un bon week-end. Mais dans cette vidéo, évidemment, on ne va pas parler d'automobiles du tout, et bien non, pirouette, salle de arrière, sans transition, on va parler de la gamme Google Pixel 9 qui pointe le bout de son nez. Suite aux récentes suites, Google a été contraint d'ouvrir les vannes et d'annoncer officiellement qu'un Google Pixel 9 allait sortir. Fin du suspense pour les aficionados du smartphone made by Google, j'essaye de le dire correctement mais je n'y arrive pas, c'est un scandale, je ne suis pas américain, qu'est-ce que je te dis ? Ce sera donc une gamme complète de smartphones avec pas moins de 3 smartphones disponibles au catalogue, le Google Pixel 9, le Google Pixel 9 Pro et une déclinaison plus grande du Google Pixel 9 Pro qu'on pourrait peut-être appeler Google Pixel 9 Pro XL, ça s'est déjà vu chez Google, ou Google Pixel 9 Pro Max comme chez Apple, ça pourrait d'ailleurs plutôt bien passer Google, prenez-en de la graine si vous ne savez pas trop comment l'appeler votre smartphone. Et il y a une petite surprise, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite, il faudra attendre la fin de la vidéo, il y a une surprise. Au niveau du design, on va vraiment beaucoup se rapprocher de ce qui se fait chez Apple avec les iPhones ou de chez Samsung avec le Samsung Galaxy S24. On aura donc un dos en verre complètement plat, la face avant sera également complètement plate, des bords qui seront en métal, alors je ne sais pas quel métal ils vont utiliser, si ça va être de l'acier inoxydable, si ça va être de l'aluminium, je ne sais pas. Et on aura des bords, les coins en fait, les coins de l'écran, c'est les coins qui seront arrondis et on aura des bordures en angle droit comme sur les iPhones en fait, c'est pareil. A l'avant du Google Pixel 9, on aura toujours un petit capteur photo disposé en pilule tout en haut de l'écran, très discret, un écran bord à bord bien évidemment, ça, ça ne change pas. A l'arrière du Google Pixel 9, on aura la partie photo qui sera disposée elle aussi en pilule. Sur le Google Pixel 8, vous aviez un talon photographique, moi j'aime bien l'appeler comme ça. C'est une espèce de gros bloc photo qui prenait toute la largeur du smartphone. Là, ce n'est plus le cas, là ça va être vraiment une espèce de bloc photo mais qui va avoir des arrondis et qui ne va pas aller jusqu'au bout de la surface du dos du téléphone. Voilà, ça ne va pas aller jusqu'au bout, il y aura vraiment un décroché entre le dos du smartphone et les capteurs photo. Alors évidemment, au niveau des fonctionnalités, Google va mettre en avant l'intelligence artificielle. En ce moment, on a Gemini qui est en train de se faire une beauté partout sur les médias, à la télé, partout. Apple nous promet également que ses smartphones seront durables puisque, eh bien, ils auront des mises à jour pendant 7 ans. Ouais, 7 ans, ça commence à faire beaucoup. On aura 4 couleurs au catalogue, à savoir qu'il y a certains coloris qui seront réservés à la gamme Pro, d'autres qui seront réservés à la gamme classique du Google Pixel 9. On aura du rose, on aura du blanc porcelaine, du gris classique et du noir obsidienne. Je pense que le gris et le noir, ce sera pour le Google Pixel 9 Pro. Et le rose et blanc porcelaine seront disponibles sur le Google Pixel 9 classique. Au niveau de la dénomination commerciale, on ne sait pas si Google va utiliser la mention XL pour la grande version, le grand bébé Google Pixel 9, le grand. Ils peuvent mettre le grand à la fin, je ne sais pas, ça serait trop long. Donc, on ne sait pas s'il y aura la mention XL. Moi, je parie surtout pour la mention Max, comme chez Apple, ça passe plutôt bien. Ou juste, ils ne vont rien mettre. Ce sera Google Pixel 9 Pro, mais tu choisis ta taille et voilà, ferme-la. On a quelques caractéristiques techniques un peu essentielles, on va dire. Notamment l'écran, qui sera un écran de 6,3 pouces Actua Display sur le Google Pixel 9 classique. Alors, Actua Display, c'est pareil, c'est du bullshit commercial. C'est un petit nom commercial qu'ils ont donné à un écran OLED, en fait. Voilà. On aura un processeur Google Tensor G4, 12Go de RAM embarqué, une caméra frontale à l'avant du smartphone de 10,5 millions de pixels. Et au dos du smartphone, on aura deux capteurs photo. Le capteur principal sera un capteur grand-angle 50 mégapixels. Et l'ultra grand-angle, lui, sera en 48 mégapixels. Pourquoi autant de mégapixels ? J'en sais rien. Évidemment, le Pixel 9 Pro XL ou Max ou le grand aura un écran de 6,8 pouces. Toujours un processeur Tensor G4. 16Go de RAM au lieu de 12. Au niveau des caméras, il y a quelques changements également, puisque la caméra de selfie, la caméra frontale, sera en 42 millions de pixels. Pourquoi ? J'en sais rien. À l'arrière du Google Pixel 9 Pro, le grand Max XL, le capteur principal sera monté en 50 millions de pixels. L'ultra grand-angle sera aussi monté en 48 millions de pixels. Et on aura en plus un objectif téléphoto de 48 millions de pixels. Alors, sur le téléphoto, je veux bien qu'on mette autant de pixels, parce qu'il faut zoomer dans l'image, pourquoi pas ? Mais alors, soit les autres, pourquoi 50 et 48 mégapixels ? J'en sais rien. C'est une passion, les gens font des posters chez eux. Un de 4 par 3, les mecs, ils font des pubs dans la rue. C'est un truc de fou. Pour l'instant, on ne connaît pas la fiche technique détaillée de ces smartphones, puisqu'ils seront présentés officiellement à la conférence Made by Google, qui se tiendra le 13 août 2024 aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Et, et, c'est pas fini. C'est pas fini. Avec tout ça, il y a une surprise. Oh ouais. Vous savez, c'est comme le petit mon chéri, que t'as à la fin du repas. T'as fini, tu viens de bouffer ce trick-free, t'en peux plus. Et là, le mec fait, tu veux un mon chéri ? Donne-moi-le, mon chéri, il y a de l'alcool dedans, j'en veux. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Arrêtez de consommer de l'alcool comme ça, merde. Arrêtez de tout le temps être porté sur l'alcool sans arrêt, c'est pas bon. C'est pas bon. La surprise, la voici. Nous allons avoir droit, je suis ému de vous dire ça, mais nous allons avoir droit à un client. Le Google Pixel 9 Pro Fold. Et il sera disponible en France. Merci. Merci, 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 merci. Il n'y a rien, il n'y a que le mur blanc de ce côté-là. Donc, je ne sais pas. Le client enfin disponible. Sur la génération du Google Pixel 8, on avait aussi un client qui était sorti, un smartphone client, mais il n'était disponible que aux Etats-Unis d'Amérique du Nord. Donc, en France, si on voulait avoir ce smartphone client, il fallait le commander en Amérique, le faire venir, payer les droits de douane, et peut-être jamais pouvoir s'en servir, puisque les fréquences de réseau 4G, 5G, ce n'est pas les mêmes. Et là, il semblerait qu'on aurait enfin la disponibilité du Fold chez Google, ici, en France et en Europe. Les caractéristiques, elles aussi, on les a, on a l'essentiel. En tout cas, on aura un écran de 6,3 pouces qui sera positionné sur le dos du Pixel 9 Pro Fold. Et quand on le déplie, on va avoir droit à un écran de 8 pouces, super actua, display flex, salade, tomates, oignons, c'est un écran OLED pliable. On aura également un processeur Google Tensor G4, ça, ça ne change pas. 16 Go de RAM. La caméra de selfie, la caméra frontale, sera montée en 10 millions de pixels. Au dos du Pixel 9 Pro Fold, on aura un module photo avec pas moins de 3 capteurs. un capteur principal grand-angle de 48 millions de pixels, pourquoi, j'en sais absolument rien. Un capteur ultra grand-angle qui sera monté, lui, en 10,5 millions de pixels. Et on aura également un capteur téléphoto de 10,8 millions de pixels. Voilà donc, on va avoir droit à un Fold. C'est génial, génial. Annonce officielle de ces smartphones, c'est au mois d'août, je ne me rappelle plus de la date, laisse-moi prendre mes notes, c'est le 13 août 2024. Voilà, je serai en revenu de congé d'ici là. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite news t'a plu, et je suis de retour. Oui, ça y est, enfin, je vais essayer de ressortir des vidéos régulièrement. Pour fêter mon retour, n'hésite pas, lâche ton pouce bleu, ton meilleur pouce bleu en dessous, mitraillez-moi le pouce bleu, alors il faut cliquer une seule fois, parce que sinon ça enlève le pouce bleu. Donc juste un seul clic et c'est tout, ça va tout seul. Vous pouvez revenir me voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et également sur X. Mais Twitter n'est pas mort, Twitter... Mais Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. Je ne lâcherai pas. Je n'ai pas fait de vidéo pendant trois mois. Rien à foutre. Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. C'est tout. Je vous laisse, je vous souhaite de passer un très bon moment, et puis à la prochaine. C'était Seb. Ciao. Je suis trop content de vous revoir. Trop content. Je suis trop content.